bonjour et bienvenue les amis c'est jérémy je suis ravi de t'accueillir pour un nouveau concept totalement unique en france d'une émission sur lequel je vais faire intervenir et bien des personnes qui gravitent dans le milieu automobile que ce soit instagrammeurs youtubeurs ou influenceurs automobiles qui vont participer avec moi sur un nouveau concept d'émission qui s'appelle touche pas à ma caisse dans cette émission on abordera différents sujets les actualités qui font le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux les actualités pure et dure au niveau automobiles et également on débattra d'un sujet en particulier et aujourd'hui ce que je te propose c'est de débattre sur quelle est la meilleure supercar et je vais présenter juste maintenant mes invités on se retrouve maintenant tout le monde est connecté je suis hyper content d'accueillir cet après midi pendant cette période de confinement et bien mes premiers invités de l'émission touche pas à ma caisse on a en première invité notre cher ami world supercar qui nous fait l'honneur d'être présent bienvenue à toi thomas d'être présent bienvenue il a commandé une voiture absolument incroyable vous l'adorez tous c'est notre cher ami sept de l'année qui est présent on a également notre petit suisse qui a développé sa chaîne française aujourd'hui j'ai plaisir d'accueillir mishan wills un personnage haut en couleur notre cher ami olivier supercar bienvenue à olivier qui est présent cet après-midi avec nous salut à tous salut les amis merci à toi olivier d'être là il fallait aussi que j'ai une petite équipe avec moi j'ai le privilège d'accueillir tout de suite notre fou furieux et incontournable max qui est présent avec nous max sera la responsabilité de nous partager les sujets d'actualité notre dernier invité il nous fallait une petite touche féminine qui a du tempérament qui a de la passion j'accueille notre cher ami maéva qui sera la chroniqueuse pour la série buzz bienvenue à toi ma chère amie je vous ai présenté l'équipe au complet et on va partager maintenant le premier sujet d'actualité c'est le buzz de la semaine effectivement le buzz de cette semaine ça a été la révélation donc de c'est notre ami c'est de l'année qui a commandé la nouvelle ford gt donc deux trois rappels 647 chevaux un v6 de 3 litre sec une carrosserie en carbone avec une forme aérodynamique version goutte d'eau un échappement de série akrapovic et une petite clause assez spéciale c'est qu'il est interdit seb le confirmera de la mettre en vente avant deux ans une petite question pour thomas je voulais savoir par rapport à ton ressenti perso est ce que tu considères du coup la nouvelle ford gt plutôt proche de la supercar ou de l'hypercar parce que la frontière effectivement est assez mince hein thomas et alors la ford gt pour moi c'est une très très grosse supercar c'est pas une hypercar parce qu'elle fait moins de 1000 chevaux elle fait moins d'un million d'euros et c'est un peu ça les standards mais ça reste la crème de la supercar et justement je voulais rebondir sur la ford gt sur l'autre voiture de seb une des autres voitures de seb la scuderia c'était que ces deux voitures enfin la scuderia selon ferrari c'est une version coursifiée circuitifiée si on peut dire de la 430 et la ford gt c'est une voiture tout le ne sait pas qui a été vraiment dérivé du modèle de course ford a produit d'abord la ford gt de course et ensuite à partir de ça ils ont produit le modèle de route donc c'est vraiment une voiture de course qui a été adaptée pour la route et je sais pas celle je me souviens pas si tu l'avais déjà essayé ou pas mais moi grâce à ford justement j'ai eu l'occasion deux fois de l'essayer et j'ai jamais jamais conduit une voiture qui freine aussi fort c'est et j'avais eu la chance à ce pas de de l'essayer et en passager d'un pilote d'endurance ford et il m'avait dit quand on a l'occasion eux les pilotes ford d'essayer la ford gt ils se régalent parce que elle est plus puissante que la voiture de course elle freine plus fort et parce qu'elle a des carbone céramique alors que la voiture de course à des aciers elle fait plus de 600 chevaux alors que la voiture de course fait 500 et du coup c'est dit l'aéro est folle et c'est incroyable tu m'apprends des choses là thomas seulement si je peux me permets je voudrais rebondir puisque seb réaction à chaud déjà aujourd'hui donc ta vidéo a atteint plus de 100 mille vues sur la présentation l'accueil de cette voiture a été plus que bien accueilli mais toi aujourd'hui comment tu réagis ben moi c'est un peu différent parce que moi je le sais quand même depuis deux un mois deux mois que j'avais la location mais j'en avais pas parlé parce que je savais pas comment annoncer la chose et si même j'allais le dire parce que bon comme j'ai dit dans ma vidéo c'est quand même une livraison qui serait en fin 2021 et il faut quand même que je mette encore pas mal d'argent de côté pour pouvoir prendre livraison de la voiture donc j'étais pas sûr si j'en parlais avant d'être 100% sûr ou après du coup j'ai pris la décision d'en parler maintenant et franchement ça a été incroyable c'était une voiture où j'étais pas sûr si tout le monde allait kiffer s'ils allaient dire non c'est beaucoup trop d'argent tu aurais dû acheter autre chose plein de voitures pour le même prix etc mais j'étais super content de la manière que les gens accueillent et pour moi c'est c'est j'y crois toujours pas je pense que juste quand la voiture serait devant moi je vais toujours pas y croire il ya eu des bons retours du coup suite à ton annonce ouais ouais ben plus que toutes les autres à chaque fois quand annonce une voiture j'ai jamais été sûr comment les gens vont réagir et là c'était la meilleure réaction que j'ai eu depuis depuis que j'ai annoncé n'importe quelle voiture tout le monde avait l'air de vraiment être content ils s'y attendaient pas trop trop je pense que ça a pris pas mal de gens par surprise moi inclus honnêtement donc ouais donc non ça était ouf j'aurais pas pu souhaiter pour une meilleure une meilleure annonce et une meilleure réaction à l'annonce d'ailleurs à ce sujet olivier toi tu as eu quand même pas mal de haut de gamme en termes de supercar tu as été propriétaire d'une 701s tu es aujourd'hui propriétaire d'une spéciale et la ford gt tu la positionne dans quelle catégorie de la supercar toi c'est une hyper haut de gamme supercar en fait c'est comme que je suis d'accord avec thomas en fait c'est vraiment limite entre la supercar hypercar mais c'est la voiture tu la vois tu passes une heure devant quoi l'aéro de cette voiture est absolument extraordinaire il savait une sorte de fuselage c'est un chef d'oeuvre cette voiture vraiment félicitations c'est parce que là tu as fait le bon choix je pense que c'est une voiture qui peut c'est une légende voiture micha est ce que est ce que toi aussi tu es d'accord sur ce côté esthétique de la voiture qui ressemblerait plus à une hypercar qu'à une supercar malgré le fait qu'elle soit positionnée dans le haut du panier des supercars oua pour moi personnellement je pense c'est bon pour moi c'est un peu plus côté hypercar tu sais en plus c'est une voiture en plus en Europe je pense il y a combien Seb la dernière fois t'as dit il y a quoi 3 en France ouais apparemment je serais vers ouais il y en a moins que 5 en France apparemment mais après Thomas peut-être c'est plus que moi on voir la voiture jamais sur la route alors moi j'étais à l'Etat-unis cet été et là on voit beaucoup d'efforts gta là ils sont fans mais je pense c'est énorme pour avoir une opportunité pour avoir cette voiture ici en Europe c'est pour ça le côté limité se positionner un peu plus le côté hypercar pour moi personne mais oui c'est vrai que par le nombre tu as raison micha c'est vrai que s'il y en a il y en a 5 ou 10 en Europe c'est de l'hypercar quoi ce nombre d'hypercar c'est pas le nombre de supercars après elle a le look hypercar et après elle a les caractéristiques supercar je trouve c'est pour ça qu'il y a une discussion entre le fait qu'elle soit supercar ou hypercar parce que le look est de loin peut-être le look le plus fou actuel franchement c'est une bonne chose pour toi que ce soit une supercar notamment en termes d'entretien parce que les hypercars en termes d'entretien c'est encore un autre notre univers donc au final c'est quand même une bonne chose que ce soit une supercar ou du panier qui est le look d'une hypercar parce que quelque part après pour s'entretenir c'est l'enfer sinon en termes d'assurance je pense que tu vas pleurer en termes d'assurance ça va être chaud et je pense ça c'est clair c'est clair mais déjà pour la scullerie et la r8 et tout mais bon non moi je suis complètement d'accord avec vous avec la discussion supercar hypercar et comme t'as dit max c'est vrai que tu vaux maintenant c'est tout ça va être top qu'elle va pas coûter autant que quand t'entends des trucs du style bugatti etc c'est pas possible puisque ça coûte donc là le fait que maintenant ça va pas coûter aussi cher que d'autres potentiel hypercar et moi ça me fait plaisir parce qu'en plus j'ai envie de beaucoup rouler avec j'ai pas envie de la mettre dans un garage etc si je la prends c'est pour faire des vidéos roulées et l'amener en circuit et l'utiliser pas en daily mais presque d'ailleurs à ce sujet voiture passion ou voiture investissement une ford gt vous la classez comment vous abonne question question les deux à condition que ford limite la production ouais d'accord ce qui est sous on n'est pas sûr encore non mais non mais quoi qu'il en soit ils vont pas en produire ils vont pas en produire à 500 c'est pas possible je pense pas qu'il y ait un gros non ainsi en train de parler de bon bah en 1350 8 300 ah oui d'accord ça commence à faire ça fait beaucoup ouais ça fait ouais c'est là c'est là où on revient sur la limite hypercar et supercar tu vois parce que voilà il t'en aura surtout beaucoup qui seraient matriculeux aux états unis sur moi oui il ya beaucoup ça après elles sont toutes en conduite à gauche il n'aura pas en conduite à droite on peut rien avoir comme statistique mais juste au cas où tu demandais quoi ok d'accord ben en tout cas c'est bassin ce que je veux te dire c'est que on est je crois tous unanimes par rapport à ce choix de voiture déjà toutes nos félicitations d'avoir été reçus pour l'application du dossier parce que c'est passé par une lettre de motivation au départ et tu as reçu une confirmation que qui est comme quoi tu étais shortlisté après tu étais même sélectionné pour avoir ce type de voiture donc au nom de tous on peut tous te dire toutes nos félicitations on languit de voir la configuration que tu vas nous sortir et bien évidemment je serai présent le jour de la livraison non mais c'est sûr c'est c'est où la question que j'ai été demandé le plus depuis ça ça a été comment est-ce que tu as eu la location j'ai vraiment pas de réponse parce que moi le nombre de gens je sais pas si vous aussi vous connaissez des gens qui ont fait cette lettre de motivation ou quoi mais je l'ai faite comme ça juste en mode un peu au pif et et bref j'ai mis cet email et tout a été confirmé et honnêtement il n'y a pas eu de j'ai parlé à cette personne j'ai dû acheter 5 Ford etc j'ai jamais eu une Ford avant donc ça serait ma première Ford et quelle première Ford mon cher ami quelle première Ford par rapport à la config justement tu as déjà tout en tête ou tu penses pour finir quelques détails tu hésites encore j'hésite j'hésite j'en ai pas encore parlé en vidéo mais on peut en parler maintenant la grosse hésitation c'est que j'ai été offert une version carbone une version full carbone ouais tu ne te dégonfles pas Seb tu ne te dégonfles pas vas-y on va ouvrir une cagnoterie on va ouvrir une putain de cagnoterie là c'est parti là il faut que Seb il y a la version carbone quoi merde tu n'as pas fait tout ce chemin juste pour t'arrêter là quoi alors ce que je vous propose c'est que la partie configuration on pourrait en débattre pendant des heures et des heures et des heures mais ce serait peut-être l'occasion de pouvoir aborder le sujet sur une autre émission d'ailleurs pour ceux qui découvrirez la première fois cette émission si vous souhaitez commenter dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à commenter votre avis sur des idées de configuration on va continuer sur la deuxième partie de cette émission qui est l'actualité automobile on a un sujet d'actualité qui fait débat il faut le dire c'est une grande première chez un constructeur italien notamment chez Ferrari de sortir le tout premier SUV et d'ailleurs je vais laisser la place à notre cher ami Max qui va nous présenter ce nouveau SUV de Ferrari what the fuck c'est pas vraiment un SUV c'est un SSUV c'est un super sport, suiveux véhicule c'est-à-dire qu'attention ils ne peuvent pas dire que c'est un SUV comme tout le monde non non c'est un SSUV voilà parce qu'attention ça ne rigole pas chez Ferrari en même temps vu le prix auquel ils vont le vendre et bien c'est sûr que ce n'est pas le petit Porsche Cayenne du pauvre là on va taper sur le double d'ailleurs à ce sujet est-ce que tout le monde a vu à quoi ressemblait la voiture ? il est magnifique il est beau, il faut reconnaître qu'il est beau on ne peut pas dire le contraire, il est beau c'est un réindice de la magie c'est pas la, pour l'instant c'est ce qui se rapprocherait le plus de la version finale je vous dis que ce n'est pas la version finale parce que certaines personnes ont vu la version finale et ce n'est pas exactement ça par contre on reprend les codes de la Monza on reprend les codes de la Roma exactement merci Olivier sachant que chez Ferrari ce qui est valable le matin au bureau d'études n'est pas forcément valable le soir il faut comprendre comment ça fonctionne là-bas je peux vous dire c'est ce qu'on appelle le bordel en tout cas de cause il faut comprendre que ce n'est pas forcément une surprise dans le sens où on s'attendait depuis un moment d'ailleurs c'est une des rares Ferrari où vous connaissez le nom de la voiture enfin on croit connaître le nom de la voiture deux ans avant sa commercialisation parce qu'on va tomber sur 2022 Ferrari a eu un moment important c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en bourse ils sont devenus indépendants de fiat même si tout le monde s'amuse à dire que je roule en fiat non c'est ma peau Ferrari et côté je vous merde elle a quand même des clignotants de fiat 500 oui c'est vrai depuis la... bref et donc il faut savoir que Ferrari est rentrée en bourse et qui dit bourse dit actionnaire qui dit actionnaire il dit actionnaire il faut de l'argent il faut moi je suis actionnaire je suis actionnaire je veux de l'argent et qu'est-ce qui vous donne plus d'argent qu'un bon SUV bien juteux ? et bien rien parce qu'on sait que les marges les plus folles c'est les SUV et voilà et donc en fait Ferrari va devoir prendre des bons gros bilans bien juteux avec plein de fruits et ils font ça j'avais juste une petite stat sur justement anecdote SUV évidemment c'est pour faire de l'argent qu'ils font ça une stat sur Porsche qui en 2017 je crois c'était la marque la plus rentable au monde pas juste marque de voiture c'était la marque la plus rentable au monde Porsche et s'ils arrêtaient de vendre toutes leurs voitures sauf le Macan ils restaient la marque la plus rentable au monde c'est dire le fric qui sort des SUV c'est incontournable aujourd'hui les SUV moi effectivement ça nous fait tous bondir parce qu'on a cette image d'ADN Ferrari de la pureté on va dire que c'est une marque de passion une marque de course etc d'ailleurs qu'est-ce qu'il y a de plus comment dire hypocrite ou qu'est-ce qu'on appelle ça pure sang pure sang c'est vraiment on va dire que là on a plus de on essaie de ne pas faire des vessies pour des longs termes je dirais même c'est assez contradictoire par rapport aux actualités et des nouvelles normes environnementales de se positionner sur un marché SUV comment vous réagissez Olivier toi qui es propriétaire d'une speciale Seb toi tu es à la Scuderia aujourd'hui tu vois Ferrari se positionner sur ce marché là comment ça te fait réagir ? ils n'en avaient pas besoin ils sont assez puissants ils ont assez de fric pour ne pas passer sur le monde des SUV c'est vrai que c'est d'ailleurs du temps Lamborghini l'a fait Aston l'a fait il y a plein de marques qui l'ont fait et puis voilà mais je ne sais pas moi ça me j'ai eu j'ai eu j'ai eu un tour à règle V8 Essence et ça ne m'a jamais plu ça leur donne l'opportunité d'avoir encore plus de fric donc du coup de faire des éditions limitées de taré des trucs vraiment vraiment cool après avec le fric que ça leur a créé alors cool par contre s'ils se mettent à bouger toute leur gamme plus dans ce style alors ce n'est pas cool donc si c'est une porte d'entrée vers faire des trucs comme les FXXK des trucs comme ça mais si du coup c'est un peu le début d'une direction plus confort voiture juste pour faire des ventes alors c'est triste je ne pense pas que ce soit ça pardon ? je ne pense pas que ce soit ça j'ose espérer quand même qu'ils gardent leur origine un petit peu tu vois voilà oui ça aussi mais après ça reste à voir on verra à la base la voiture en elle-même je la trouve belle en vrai c'est la première fois que je vois la photo je trouve qu'il y a beaucoup d'options sur ce marché il n'y en a pas une qui est mauvaise en soi c'est juste une question de goût si tu veux un SUV de sport il n'y en a pas une qui est nécessairement mieux que l'autre c'est juste une question de goût ils vont être contraints à des normes de pollution qui vont être un peu plus strictes notamment par rapport à l'émission sur l'ensemble de leur gamme sachant qu'un SUV c'est quand même beaucoup plus pratique pour foutre des batteries tu peux mettre des batteries tu peux charger tu peux mettre du fric pour refroidir les batteries et tu peux mettre justement tous ces problèmes d'hybridation qui pèsent beaucoup en poids et finalement si tu mets de l'hybridation sur une voiture de plaisir et de sport c'est peut-être plus sensible que le mettre finalement 100 kg de plus sur un SUV personne ne va hurler alors si tu mets un SUV Ferrari avec un hybride tu crois qu'ils ne vont pas oser ? tu crois qu'ils sont à peu près ? t'as deux ans t'as deux ans t'as deux ans ils vont le faire c'est sûr t'as deux ans ils vont mettre un hybride c'est évident mais on met un V8 turbo peut-être au contraire ils vont faire le choix de rester en mode rébellion et de rester justement dans l'anti je vois Thomas qui fait la grimace non à mon avis ils ont développé d'autres moteurs pas chez eux mais chez Maserati chez Alfa Romeo qui ont déjà des SUV et tu vois Olivier tu disais le SUV j'ai jamais aimé ça c'est vrai qu'extérieurement quand tu adores les supercars et tout le SUV c'est un peu l'énergie humaine etc c'est pas la passion mais moi j'avais essayé l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio et dedans en fait c'est un moteur Ferrari c'est le moteur California T ils ont enlevé deux cylindres c'est un V6 turbo et il a un caractère incroyable ce moteur dans cette voiture qui reste un SUV et donc je me dis on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise malgré tout même si c'est pas l'ADN Ferrari à la base merci pour ces premières parties on va attaquer le coeur de cette émission quelle est selon vous la meilleure des supercars débattre autour de la GT2 RS la McLaren 720S la Ferrari Pista et la toute dernière Lamborghini Huracan Evo Performante gros 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 débat la meilleure ça va dépendre des critères aussi alors justement sur quels critères vous voulez qu'on débatte tu aurais les 4 voitures devant toi tu dois faire une balade la quelle tu prends tout simplement excellent question je vais vous proposer rapidement que vous partagez les photos de ces voitures GT2 RS moi c'est une voiture que j'ai ça c'est énorme moi je veux bien moi aussi honnêtement GT2 RS voilà elle arrive elle impose on a cette Huracan Evo très belle très très belle la Pista la plus belle la plus belle et enfin cette McLaren 720S alors ça va être intéressant parce que plusieurs d'entre vous l'ont déjà essayé Olivier a été propriétaire de cette voiture donc la première question que je vous pose si demain on se fait une balade ensemble et que vous devez choisir l'une de ces voitures laquelle vous choisirez Misha Seb je vous ai vu essayer la 720S les gars vous qui êtes youtubeur et qui a eu la chance d'avoir ces voitures prêtées par McLaren votre avis sur la 720S juste un truc pour rouler et au niveau de la performance du confort tout un package où tu mets tout ensemble la 720S c'est la meilleure super car rapport enfin qualité vous voyez ce que je veux dire la seule chose qu'elle manque c'est quelque chose qu'on ne peut pas construire qu'on ne peut pas faire c'est de l'émotion mais sinon mécaniquement la meilleure super car en vente donc toi tu choisirais la 720S si tu partais en balade non je dis ça mais je ne prendrais pas la 720 ok bon après ça on en parle après mais vas-y Michac qu'est-ce que tu penses toi de la 720 bah pour moi la 720 bah c'était incroyable en fait c'était même un peu trop puissant j'ai trouvé il y a trop de puissance et cette puissance n'est pas vraiment nécessaire tu sais Olivier toi tu as été propriétaire de la 720S et tu as été un peu en dehors des frontières de McLaren puisque à la base une McLaren on n'est pas trop chaud pour la modifier la reprogrammer toi tu la reprog il me semble même qu'il y avait un échappement Novitech dessus si je ne dis pas de bêtises exact exact je crois que Michac et Seb ont bien résumé le côté polyvalent de la 720 c'est une voiture que tu peux rouler tous les jours ce qui lui manque c'est Michac je suis entièrement d'accord avec toi et Seb aussi il lui manque quelque chose il lui manque une âme ce que tu as ce que tu as des unes spéciales ce que tu as des unes scudérées où tu roules et tu as l'épaule qui sont comme ça tu vois GT2 RS parlons-en parce que cette GT2 RS quand même déjà son look est absolument incroyable elle a une ligne qui est absolument atypique qui a testé cette GT2 RS si je peux me permettre vas-y Thomas la GT2 RS enfin quand tu dis laquelle tu prendrais pour faire une balade moi je pense que j'hésiterais entre la Lambo et la GT2 RS parce que la GT2 RS c'est un moteur turbo donc là dans le débat c'était sur la 700S c'était le côté turbo qui donnait moins d'émotions mais sur la GT2 RS j'ai l'impression que c'est le contraire c'est le turbo qui donne toutes les émotions parce que une fois que tu es dans les tours et que les turbos soufflent à fond tu as l'impression de piloter un avion de chasse en fait et en tout cas moi elle m'a procuré beaucoup d'émotions et cette sonorité de turbine de soufflerie de la GT2 RS m'a donné vraiment envie de la reconduire bien que faille faire attention parce que c'est une propulsion il y a plus de 700 chevaux etc donc si c'est humide je pense que tu choisis une autre voiture dans ton garage le look etc après elle est très dure très raide très taillée pour la piste et c'est une voiture incroyable je la trouve impressionnante parce qu'à chaque fois qu'ils sortent une voiture comme ça une 3 RS une 2 RS tu te dis à chaque fois comment est-ce qu'ils vont faire mieux bon elle est incroyable je la kiffe la petite roue de montagne moi perso je prendrais la piste toi tu partirais sur la piste alors d'ailleurs on va rebondir sur la question on part en balade donc Sébastien choisirait la piste Olivier tu choisirais laquelle je prendrais la piste aussi je prendrais ça ok Misha McLaren la McLaren coup de cœur pour McLaren Maïva tu prendrais laquelle toi ben moi je prendrais la piste également je trouve que c'est un vrai couteau suisse et je trouve que déjà la ligne elle est hyper sympa hyper jolie et en même temps elle a ce côté un peu agressif donc je trouve que elle allie pas mal de points forts donc moi je partirais plutôt avec la piste aussi d'accord Thomas je trouve que la piste c'est la plus belle après je partirais avec la Porsche ou la Lambo probablement la Lambo parce que mon meilleur souvenir sur une route ouverte pour l'instant c'était avec une huracane perf donc je me dis que la nouvelle ils ont dû l'améliorer et ça me fait bien envie Max toi tu choisirais laquelle ben je sais qu'est-ce que je vais choisir je vais faire la Ferrari non mais fantastique elle est vraiment folle elle fait juste un bruit de merde ça je pense que je pense que tout le monde est d'accord franchement elle a un bruit de merde qu'est-ce qu'elle est belle mais qu'est-ce qu'elle me met la gaule honnêtement elle est vraiment magnifique on veut dire que Ferrari là ils ont eu un coup de crayon fantastique et après pour la balade clairement c'est une voiture extraordinaire bon bah écoutez merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé vos avis sur la voiture la supercar que vous aimeriez prendre c'est un débat qui mériterait encore de continuer on va passer à notre animation sur ce touche pas à ma caisse là aujourd'hui je confie la responsabilité à notre cher ami Thomas yes on sait que tu es passionné de sonorité de moteur et que tu as un talent incroyable pour reconnaître rien qu'au bruit quel modèle de voiture ça va être tu as aujourd'hui la responsabilité de nous partager des sons de voiture et le but du jeu mes chers amis vous qui êtes nos invités cet après-midi et bien il va falloir que vous reconnaissez des sons de voiture 3 2 1 Bugatti Veyron ah non putain bravo bon bah voilà Seb a été le plus rapide j'ai même pas eu le temps d'écrire la première lettre bon bah Seb touche le premier point et on va passer au deuxième son moteur qui est bah alors là c'était facile parce que c'est caractéristique de la Bugatti je trouve ce bruit du démarreur mais le deuxième son est un petit peu moins simple je vous vois dans tu me fais un compte je balance c'est comme vous voulez allez vas-y tu peux y aller c'est parti j'étais 2 il y a un film de café Seb il y a un turbo il y a un turbo c'est bon Jérémy te fatigues pas Seb il a trouvé ah d'accord GT2 RS GT2 RS bon ok Seb tu arrêtes de jouer ça suffit je vous promets que je ne vais pas enlever j'aurais bien du recouvre encore une fois tu as gagné je n'ai rien envoyé à Seb avant l'émission je vous le promets alors il faut savoir que Sébastien aussi est très 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 fort sur les sonorites donc on va passer sur le troisième son moteur allez on va voir s'il y en a qui trouvent du premier coup aussi vite je suis moins sûr là c'est parti Ferrari c'est un V12 c'est un V12 il faut la marque et le modèle c'est une 812 non ça c'est un V12 c'est un V12 c'est pas une laugh et bravo Seb oh les merdes c'est une laugh c'est gagnant V pour les gars en effet V12 Ferrari tu avais raison Max mais ça va être plus rapide pour trouver le modèle V12 hybride donc c'était la Ferrari la Ferrari en effet pour le quatrième son j'ai juste le démarrage qui se répète deux fois alors là si vous trouvez vous êtes fort il faut l'avoir déjà entendu sinon ça va être très dur mais je compte sur vous Apollo c'est une Zonda non ? non c'est un gros moteur c'est un gros moteur alors il y a un indice quelle nationalité ? non ça ce serait trop facile comme indice attends Vulcan ? non c'est pas Vulcan il s'en est rapproché un petit peu Olivier non ? projet de loi ? non il y a une Insta de Martine par contre je ne sais pas quel modèle c'est une Insta de Martine BBX ça ? Vantage ? oh bah voilà Seb oh la 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 oh merde bagonnez-le bagonnez-le c'était pas loin Olivier c'était la ouais ouais j'étais pas loin mais bon même moteur mais version de route exactement c'était quoi la voiture ? tu crois attendu ? le V12 de la One Seven Seven bon il en reste un j'ai gardé le plus dur on va essayer de sauver l'honneur là contre Seven j'ai envie de faire un match c'est tout le monde contre Seven il faut s'allier là c'est pas possible on va s'allier tous contre Seven alors dernier son moteur c'est très rare il va peut-être falloir quelques indices mais c'est parti c'est un V8 américain ça ah merde c'est un V8 américain non ? aucune idée ah oui on sent le bon V8 Asos White House moi j'aurais bien L4 j'aurais bien dit une L4 moi un truc comme ça c'est pas c'est pas c'est pas Américain c'est pas Américain c'est pas Américain ? ah merde ah c'est pas italien ça c'est pas italien non plus c'est violant ah y'a un compresseur un bonnet ? non non j'ai pas une NL6 comme ça non ? j'ai pas sûr qu'il y a un compresseur une LLR ? non c'est vraiment monsieur le car non non c'est pas une LLR ça fait un beau bruit de V8 oui ni allemand ni américain ni italien est-ce que c'est y'a un moment t'as l'impression d'entendre un petit soufflement de turbo à la fin c'est un V8 8 turbo il va y avoir des rigours là-dedans un bruit de turbine à la fin quand même mais je pense que je peux vous donner la puissance attends attends je vais mettre un Shazam dans deux secondes c'est une voiture c'est une supercar elle fait 650 chevaux les pensées européennes ne pensez pas à ce que vous penseriez d'habitude parce que c'est assez rare ne pensez pas à grand constructeur ah ouais Lotus ? non pas Lotus ils n'ont jamais sorti de moteur comme ça Lotus c'est du jour là on sent que c'est du bon gras là c'est un litre d'échange qui doivent c'est vrai que c'est grave de fou c'est pas comme les aigles non ce n'est pas comme les aigles ouais je sais pas un pays bon je vous donne un dernier indice c'est une voiture anglaise wow c'est une Asta un Morgan non plus non Jaguar non Jaguar et ça doit être le projet de Jaguar c'est pas une Jaguar c'est pas une Jaguar c'est anglais c'est pas Aston c'est pas Rolls Rolls Bentley Bentley Continental il a des supercar c'est pas une Bentley attends Morgan très nul en voiture je suis désolé là je me la reconnais c'est une ancienne ou c'est saqué saqué l'époque tu peux toujours l'acheter ah c'est dégueu ah il a toujours l'acheter Noble M600 bravo oh putain oh putain oh putain bravo bravo oh là là bravo Seb c'était la Noble M600 donc supercar anglaise produite par Noble petit constructeur en effet tout le monde le connait peut-être pas mais il a produit des supercars très très peu il les produit à la demande dont la M600 qui est vraiment la Ferrari F40 moderne s'il devait y en avoir une c'était celle-là moteur arrière de c'est un V8 je ne sais plus quelle est la cylindrée mais mi-turbo avec le turbo à l'ancienne t'entends quand il se lance dans le bruit la patine à fond boîte manuelle propulsion aucune aide à la conduite et voiture tout en carbone donc très légère et voilà c'est une folie cette voiture et très très belle aussi mais donc pas un grand constructeur en effet il fallait que ce soit un peu plus difficile pour le dernier mais bravo Seb victorée croisante de Sébastien 5 points pour Seb 5 points pour Seb 0 pour moi et moi bravo bon les amis c'est ici que va s'achever cette première émission du Touche pas à ma caisse j'espère en tout cas que ça vous a plu les copains c'est génial ce que je vous propose c'est qu'on se retrouvera donc la semaine prochaine et bien pour un nouvel épisode de Touche pas à ma caisse c'est ici que va s'achever cet épisode j'espère que tu as pris autant de plaisir à découvrir ce nouveau concept totalement unique ici en France même je crois même dans le monde entier all the world de concept d'émission avec des amis influenceurs youtubeurs et personnalités qui gravitent autour de l'automobile on a passé un super moment ensemble j'espère que c'est le cas toi aussi n'hésite pas à partager cette vidéo si ce n'est pas déjà le cas petit pouce bleu petite cloche petit abonnement et en même temps on t'aura dans la description et bien tous les liens des chaînes youtube et instagram de toutes les personnes qui ont été invitées merci Olivier merci Max merci Mariv merci Micha merci Sébastien merci Thomas pour ce questionnaire enfin ce jeu absolument magique merci à tous d'avoir été présents et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission à très 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 bientôt au revoir au revoir bye bye